Musique Nous sommes dans la commune de Yombole Nord, c'est M. le maire d'Aoude Ndiaye. Nous sommes ici avec le préfet du département de Pekin, M. Moussa Fandiaï, et le sous-préfet de l'arrondissement de Ndiaye, M. Omaridia, pour procéder au lancement du Clean Day de ce 1er février. Nous sommes précisément dans le quartier de Darussalam 6, entre la cité Comico et le quartier Darussalam 6. Nous sommes ici sur un axe qui vient d'être réalisé par le Promobile, qui constitue à faire la ceinture de la cité Comico, qui passe également par Darussalam 6. Nous sommes venus répondre à l'appel du Président de la République, faire une journée d'investissement humain, inviter les populations à venir entretenir ces lieux. Et j'avais dit tout à l'heure qu'au-delà de cet appel, on a une convention qui nous lie au Promobile et qui consiste à entretenir ces axes routiers qui viennent d'être réalisés ici. Donc nous avons constaté une forte mobilisation de la commune, notamment des femmes, des jeunes, des associations fêtières, du Conseil communal, de la jeunesse, de l'ensemble de toutes les parties prenantes qui sont venues positivement répondre à l'appel du Président de la République. Nous avons constaté que sur le plan national, les populations se sont appropriées cette journée et qui déjà est inscrite dans leur calendrier parce que tous les premiers samedis du mois, nous constatons que c'est l'ensemble du Sénégal qui se mobilise pour vraiment entretenir les quartiers, entretenir les coins, zéro coin. L'environnement et le cadre de vie étant une compétence transférée aux cultures territoriales, c'est vraiment un appui pour nous de pouvoir mobiliser ces populations, prendre le prétexte de cet appel du Président de la République pour vraiment nettoyer les quartiers et dans l'ensemble du Sénégal. Nous sommes également avec l'UCG qui a déployé une unité sur place qui est là depuis le premier lancement et qui nous accompagne pour vraiment la réussite de ces journées. Nous saluons la présence de ces autorités qui sont là et à chaque fois que nous faisons appel à eux, ils sont toujours à nos côtés. Donc c'est l'occasion de remercier le Préfet du département, M. Moussa Fandiaï, mais de remercier notre proche collaborateur, M. le sous-préfet Déniaï, M. Omaria. Nous vous remercions d'être venus. Merci. C'est bien, c'est bien. Moussa Fandiaï, Préfet du département de Piquine. Comme vous le voyez, nous sommes là dans le cadre de cette Journée Nationale de la Propreté, appelée Cleaning Day, organisée tous les premiers samedis du mois. et nous sommes à la deuxième édition et dans le cadre de la tournée que nous menons avec les autorités administratives, tournée que nous menons dans tout le département de Piquine pour voir le niveau d'appropriation par les populations de cette belle initiative du Président de la République qui participe à améliorer le cadre de vie des populations. Vous savez que l'environnement et le cadre de vie est une compétence à laquelle les collectivités territoriales sont associées. C'est pourquoi nous avons constaté ici à Yombeul Nord que les populations sont sorties en masse avec à leur tête le maire d'Aoudendiaï pour s'investir massivement, mais également pour faire de cette Journée de Propreté Nationale une réalité ici dans la commune de Yombeul. Nous avons constaté une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des couches de cette population-là de Yombeul Nord. Les femmes, les jeunes, les organisations de femmes, même les personnes âgées sont avec le maire pour veiller à améliorer leur cadre de vie. Ici, dans le quartier d'Aroslam, nous sommes au cœur de la réalisation de Promovil en partenariat avec la commune de Yombeul. Yombeul Nord a bénéficié de 13 kilomètres de routes revêtues pavées. Donc il est impératif que l'entretien de cette infrastructure-là soit assuré par les populations elles-mêmes d'abord, mais également accompagnées par l'élu local. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire pour cette belle mobilisation et les exhorter à réussir davantage les éditions qui vont venir. Et je sais qu'avec son engagement, mais également avec l'appui des populations et l'appui des structures de l'État, ces cliniques-là seront convenablement menées dans la commune de Yombeul Nord qui a à sa tête un maire extrêmement dynamique et jeune. Donc je remercie les populations, je remercie les autorités locales qui sont là, venues massivement répondre à l'appel du président de la République, mais adhérer aussi à cette idée qui est de rendre propre, rendre plus agréable l'environnement et le cadre de vie des populations. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous voulons ici à Yombeul Nord. Nous avons fait une tournée pour les familles, et nous avons fait une tournée pour les familles. Ce qui est la collectivité territoriale, la population et la population, c'est le président, l'ancien, qui nous a dit la Journée Nationale de la Propreté. Nous avons fait une tournée pour les familles, et nous avons fait une tournée pour les familles, et nous avons fait une tournée pour les familles. Nous avons fait une tournée pour les familles, et nous avons fait une mobilisation pour les familles. Nous étions, nous étions, nous étions, nous étions, nos familles, nous étions avec la mère, pour nettoyer, rendre l'enfant de la Côte d'Avdé. Nous avons fait une tournée pour nous, des familles, à Yombeul, et l'enfant, et les familles, ils étaient engagés, ils s'engagés, aux côtés des institutions de la République, pour faire une tournée pour la que nous n'allons. Je suis le premier agent au maire de la commune de Yombal Nord. Je suis responsable des FAMDEME. Je vous remercie. 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 L'année dernière, à la Sénégal, on n'a pas d'accès. Il a commencé à faire plus tard. Mais aujourd'hui, chaque fin du mois, le 1er samedi, on a travaillé au Sénégal. On a travaillé au Comico, Darussalam 6. On a été remercie à la maire. La maire a évoqué le groupe de barri dans les quartiers. Une autre quartier, chaque jour, il a été. Il a été remercie. Tout le monde a été remercie. nous sommes venus appeler le président de la République. Nous devons continuer, nous devons arrêter. Quand on parle de 7 femmes, nous devons être mariés. Ils devons être mariés, 6 hommes, 7 femmes. Nous devons être mariés. Nous devons faire mal de l'hôpital, nous devons faire des faibres. Nous devons faire évoluer. Ils devons nous préparer. Nous devons m'y préparer. Monsieur le ministre, le président de la République, c'est un message pour nous. C'est le plus important pour nous qui nous devons continuer. Nous sommes tous les responsables de la famille, les jeunes filles et les jeunes filles. Nous sommes tous les membres de l'Etat. Nous sommes tous les membres de la famille. Merci beaucoup.